Sous-titrage MFP. Bonsoir, Jean-Louis Maffema. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau de 5 sur 5 pour poser quelques questions et entrer à la situation générale en Afrique, dans le monde et en particulier en RDC. Bonsoir, la première question, c'est la suivante. Le Burkina Faso, elle vient et il est toujours afin de traverser des moments historiques difficiles pour son histoire. Alors, la population, en 48 heures, a bouté son dictateur à la porte. Et que pensez-vous du fait que l'armée a tout de suite repris les choses en un ? Vous voulez que ce soit les civils qui puissent continuer à faire la transition et puis éventuellement les élections ? Bon, merci d'abord et puis bonsoir à tous les spectateurs de la télévision 5 sur 5, médias. La situation au Burkina Faso a surpris beaucoup de monde dans sa rapidité, même si elle était prévisible. La situation, on pensait qu'elle était prévisible, mais on croyait que les choses pouvaient s'arrêter avant qu'on en arrive à avoir plein de monde dans les rues et que les institutions soient totalement attaquées par la population pour montrer leur désarroi et leur désaccord avec la position qu'avaient pris le président Blaise Compaoré et son gouvernement ainsi que les parlements. Donc, dans ces conditions, au lieu de prévoir une transition apaisée qui aurait pu se passer dans une négociation entre la majorité et l'opposition, mais comme le peuple est venu bouter tout le monde dehors, les calculs qui ont été faits par le président Blaise Compaoré, c'est lui de démettre le gouvernement et dans l'entretemps dissoudre l'Assemblée nationale, a changé la donne constitutionnelle au niveau du pays. Ce qui aurait été faisable si le parlement n'avait pas été dissous, ça aurait été que le président, en annonçant sa démission, il aurait permis au président du parlement de pouvoir gérer la transition. Mais comme on a dissous et les gouvernements et les parlements, donc c'est vide-là à laisser à l'armée la position de s'incrustrer. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que le peuple, avec les efforts qu'ils ont faits, ils ne veulent plus d'un militaire à la tête du pays. Et les États-Unis ont pris cette position du peuple burkinabé en réclamant un civil à la tête du pays. Une situation très, très difficile et délicate à négocier, parce qu'à ce moment-là, il faut voir qui est-ce qui est dans l'opposition, qui étaient les leaders acceptés ou qui dirigeaient l'opposition. La meilleure des situations, ce serait de trouver une personne qui puisse gérer la transition sans pouvoir se présenter elle-même comme candidate aux élections qu'il va préparer et qui puisse permettre les retours à l'ordre dans le pays. Il faut noter que les mandats du président Blaise Compaoré allaient se terminer en 2015, donc il faut combler les vides jusqu'à la date prévue pour respecter la Constitution. Mais je crois que la Constitution burkinabé dit qu'il faut faire des élections dans les 90 jours qui suivent. Je remercie. Et maintenant, parce qu'on est vers la RDC, on a toujours ce débat perpétuel autour des changements de certaines prévisions de la Constitution. et en vue de ce qui vient d'aller au Burkina Faso, comment vous croyez que la majorité, le président et puis la majorité, va réagir ? Dans leur tête, qu'est-ce qui se passe ? Comment ils le voient ? Les changements de Constitution en RDC étaient déjà dans l'actualité. Nous, dans INIC, notre position est totalement ferme là-dessus. On ne veut aucun changement de Constitution, on ne veut pas de référendum, on ne veut pas de dialogue qui puisse retarder les échéances de ce qui arrive. Quand je dis pas de dialogue, parce qu'il y a eu des concertations nationales l'année dernière, le président Joseph Kabila est incapable de monter un gouvernement après bientôt plus d'une année. lui donner la chance encore à travers un nouveau dialogue qui n'aboutira à rien. Mais nous voyons plutôt que le président Joseph Kabila pourrait faire ce que M. le président Blaise Compaoré n'a pas réussi à faire. Vous n'attendez pas à ce que le Parlement soit brûlé pour pouvoir poser votre démission. Je crois qu'aujourd'hui, en sachant que quand on regarde la situation à l'est du pays, la dégradation de la situation sécuritaire a béni. Après être passé à la tribune de Nations Unies pour dire que le Congo est maintenant un pays debout, près de 80 personnes, maintenant plus de 100 personnes ont été tuées à l'armée blanche. Et l'ironie du sort, c'est qu'après sa visite à Beni, on a encore tué une dizaine de personnes pour montrer qu'il est incapable d'assumer la fonction du chef de l'État. Dans ces conditions, la meilleure solution, c'est une démission. Il faut démissionner avant que le riz ne soit brûlé. Il faut prendre le devant parce que la situation risque de dégénérer, comme au Burkina Faso. Si c'était un plan de coup d'État, le gouvernement actuel peut se protéger pour que le coup d'État ne puisse pas arriver. Mais regardez ce que nous avons vécu au Burkina Faso. Ça n'a rien à voir avec un coup d'État parce que c'est la population, c'est comme la vague des tsunamis que nous avons vue au Japon, qui vient ramasser tout sur son chemin. Le peuple burkinabé, en prenant le chemin, a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde, de brûler tout simplement les parlements pour vous démontrer que là où il ne faut pas pousser la population jusqu'au bout. Parce que le peuple congolais a déjà vu l'exemple sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. On va dire que ça va être difficile, on pourra croire que ça va être difficile à ce que ça se produise au Congo-Kitsasa, parce qu'on va penser qu'il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais on a vu au Burkina Faso que le peuple, lorsqu'il s'est élevé, ils ont poussé Blaise Compaoré et son équipe à la sortie avec des dégâts assez importants. Mais ce qui est à mettre sur les crédits de l'armée burkinabé, nous avons eu très peu de morts jusqu'à la diminution de Blaise Compaoré. Et malgré ça, même s'il y a le nombre de morts à augmenter, ce qui est certain, c'est qu'au niveau du Congo, cette situation, tant qu'on va continuer à ne pas donner une position, tant qu'on ne va pas pouvoir, je fais allusion au président Joseph Kabila qui doit dire clairement au peuple congolais qu'il ne se représentera pas en 2016 et qu'il n'y aura pas de changement de constitution. C'est la seule solution qui peut amener, garantir le retour de la paix et l'avancement vers les échéances électorales dans une situation apaisée. Autrement, vu ce qui a commencé à Bénie aujourd'hui avec la destruction du monument de la statue du président Joseph Kabila, cela risque de se propager à travers les pays et ce sera très, très, très difficile de pouvoir arrêter la population lorsqu'elle va devant ces soulevants populaires qui risquent probablement d'arriver au Congo-Kinshasa. Merci. Bon, pour passer maintenant aux Etats-Unis, mardi prochain, c'est-à-dire le 4 novembre, nous avons des élections ici, ce qu'on appelle les mid-1, ici aux Etats-Unis, maintenant le congrès doit être renouvelé, le Sénat aussi. Ok. Alors, quel serait l'impact ? Comment est-ce que vous analysez les faits ? Que les démocrates gardent le congrès ou qu'ils le perdent ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et quel est l'impact par rapport au Congo et par rapport à ce que l'administration Obama avait déjà commencé à faire ? Et puis, est-ce que ça va s'arrêter, ça va continuer ? Qu'est-ce que le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il va voir dans le message qui va être lancé mardi prochain ? Bon, il n'y aura pas beaucoup de différences parce que les dernières réalisations se sont faites avec un parlement, les congrès dominés par les républicains et la chambre sénatoriale dominée par les démocrates. Et avec à l'exécutif le président Obama qui est un démocrate qui est élu dont les termes ne viennent à l'échéance qu'en 2016. Donc, les conséquences du basculement au niveau du congrès, si le congrès doit basculer, ça veut dire que les démocrates reprennent la main au niveau du congrès, ils vont continuer la politique que l'administration Obama est en train de pouvoir appliquer. Si le sénat tourne à droite, c'est-à-dire revient aux républicains, là aussi, ça va être à peu près les mêmes systèmes. Dans les systèmes que nous avons vécus jusqu'à aujourd'hui, c'était les républicains qui bloquaient toutes les réformes que les démocrates pouvaient proposer. On a vu même la fermeture du gouvernement par les républicains avec des impacts au niveau de la population. Maintenant, si cette chambre passe du côté des démocrates, l'agenda du président Obama va s'accélérer. Mais si, au niveau de la chambre haute du Sénat, on retrouve les républicains, les blocages vont continuer. Donc, pour le Congo, pour nous, en termes de politique étrangère, je ne vois pas d'impact majeur à ces mid-termes sur ce qui va se passer après si le parlement américain change dans un sens ou dans l'autre puisque l'exécutif est encore du côté des démocrates. Le président Obama a le pouvoir de légiférer par des lois en cas de blocage. Il peut imposer son veto. Donc, la conséquence de la victoire, si les deux chambres basculent au niveau des républicains, la politique étrangère des États-Unis n'a pas de couleur. C'est une partie de la chambre où c'est plutôt du bipartisanisme qui joue et les deux camps prennent souvent des décisions ensemble pour pouvoir affronter tout ce qui est comme politique étrangère. Donc, pour les Congos, le changement au niveau qu'on peut espérer ne pourra venir qu'avec l'élection présidentielle si ce sont les démocrates ou les républicains qui remportent les futures élections présidentielles. Mais à mid-terme, il n'y a pas de conséquences majeures à pouvoir espérer. D'accord, merci. Maintenant, pour venir à l'intérieur même, parlons un peu de l'UNIQ. Ce projet d'ici 2016, et puis, on pourra dire un ou deux aux critiques des dépracteurs, ceux qui disent que l'UNIQ n'est pas actif que sur un point, l'Internet, mais pas encore sur le terrain. Et quelles sont les réalisations ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les choses ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que les gens pourraient apprendre par rapport à ce qui se passe maintenant avec l'UNIQ et qui pourront faire en sorte à ce que les gens commencent à avoir un peu d'espoir par rapport au futur de l'UNIQ ? En tout cas, merci Jean-Louis sur cette question de visibilité du mouvement de l'unité congolaise comme nous avons appelé UNIQ. Nous sommes présents sur Internet, bien sûr. L'un d'autres sites Internet, c'est www.u-i-c.net ou encore sur les sites de George Aloula comme candidat, c'est georgealoula.com où les gens voient notre visibilité. Nous sommes aussi sur Facebook et dans les réseaux sociaux. Pourquoi ? Ce qui est très important de pouvoir rassurer les peuples congolais, c'est que nous ne les prenons pas leur demande comme une critique. C'est loin d'être une critique. C'est plutôt très encourageant pour nous parce que si nous étions passés inconnus, personne ne poserait cette question de dire où se trouvent George Aloula et les partis UNIQ. Nous sommes présents sur... Nous avons d'abord essayé de bâtir un réseau sur le plan national d'être présent dans toutes les provinces avec des hommes qui sont d'abord des volontaires. Parce que si on avait procédé à l'inverse, en arrivant tout en bourbattant avec le gros moyen de campagne mis à disposition sur le terrain, nous aurions eu une sorte d'escalette vide qui allait constituer ces partis pour lesquels l'avenir du Congo dépend, pour lesquels beaucoup de gens qui comptent sur les changements que le peuple est en train d'espérer venir de la diaspora, ils allaient être dessus. Aujourd'hui, UNIX est un réseau de centaines de volontaires qui ont prouvé que sans argent, l'air à mots pour les pays est ce qui comptait le plus. Donc nous sommes présents à l'est du pays, au nord et au sud de Kivu, nous sommes présents à Kisangani, dans les Katanga, nous avons une équipe dans les Bas-Congo, nous avons une équipe à Kinshasa, nous sommes en train de faire une progression dans les Dekasaï, où nous sommes en train de mettre en place une équipe des UNIX, tout comme aussi à l'Équateur. Vous avez, les gens ont remarqué que nous avons une certaine force dans la diaspora qui nous a permis d'avoir une équipe aux États-Unis, une équipe au Canada, UNIX est présent en Angleterre, en Belgique, en France, et nous sommes fortement en train de mener la présence au niveau de l'Afrique du Sud, où nous sommes présents dans les quatre grandes villes de l'Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town, Soweto, Pretoria, et tout ça s'était fait avec une idée simple. L'idée, c'est de dire d'abord que nous puissions devenir la voix de la diaspora en nous faisant accepter par nos amis qui sont équipés par les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies que nous avons réussis avec les volontaires qui contribuent à faire connaître UNIX à travers le monde et surtout d'avoir cet impact que nous avons, les gens sont en train de considérer. Notre présence sur le terrain est réclamée parce que maintenant, les gens ont eu l'écho de l'existence des UNIX en tant que parti politique avec un programme. Je peux aussi aujourd'hui dire à nos compatriotes que nous sommes les... je dirais pratiquement jusqu'à preuve du contraire que nous sommes les seuls partis politiques qui ont un programme économique évalué à près de 140 milliards et qui a été accepté par les institutions financières avec un changement complet qui va permettre de rétablir la sécurité dans notre pays, rétablir la paix, mais en travaillant avec les pays qui ont besoin de nos matières premières, travailler avec les marchés mondiaux, que ce soit dans les domaines de la technologie, dans les domaines de la sécurité. Mais en tout cas, nous avons un programme qui va nous permettre de pouvoir changer la vie de nos citoyens. Et notre arrivée sur le terrain, nous avons prévu que nous allons monter en charge dès le mois de décembre, en tout cas, dans le mois qui suivent, très rapidement pour que nous puissions affronter dès la confirmation des échéances électorales de 2015 pour les municipales. Il n'est que compte présenter des candidats aux municipales sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons commencé à identifier les ressources sur l'ensemble du territoire et aussi dans la diaspora des gens qui veulent retourner aller travailler au pays. Donc, ne prenez pas ça comme une critique de dire où il est Georges Aloula, où est son parti. Nous sommes en train de monter en charge. Imaginez-vous simplement notre arrivée sur le terrain et ça va changer beaucoup de choses puisqu'à ce moment-là, les gens, les peuples sauront, verront les personnes sur lesquelles ils comptent. Nous sommes dans la diaspora mais nous ne pouvions pas être en même temps sur le terrain et en même temps défendre les dossiers du Congo comme nous l'avons fait auprès des décideurs, auprès des partenaires du Congo avec les succès que nous avons pu enregistrer. Je terminerai simplement à dire que nous ne pouvons pas minimiser le travail énorme qu'a fait la diaspora, le travail énorme des combattants et des résistants pour changer la donne sur le plan international, pour que nous puissions avoir comme aujourd'hui des pays comme les États-Unis et la communauté internationale, tenir un discours qui soit plutôt du côté du peuple congolais, alors que dans le passé c'était plutôt l'indifférence ou le silence qui ne voulait dire simplement que supporter les tueries que nous avons vécues au Congo et que nous sommes encore en train de vivre et pour lesquelles la responsabilité du gouvernement congolais est très engagée. on ne peut pas laisser le peuple à l'abandon et être tué comme les choses sont en train de se passer maintenant. Une sous-question, juste, pourquoi est-ce que nous n'avons pas vu Georges Aloula aux côtés de l'opposition quand ils sont venus ici dernièrement quand le président Obama les a de venir au sommet États-Unis après ? Comment ça se fait que Georges Aloula a participé à des ateliers dont on n'a pas vu en train avec les autres membres de l'opposition ? En tout cas, merci Jean-Louis Maffema. Je ferai un point assez précis sur cette question. J'ai été bel et bien invité par les National Endowment for Democracy, l'institution qui travaille sur la démocratie comme tous les leaders politiques congolais. Je n'avais pas dans ma perception de la chose, je n'avais pas pensé qu'on aurait utilisé la tribune d'Inède comme une table de dialogue entre les politiques congolais. Et l'intitulé de cette réunion qui était un appel au niveau de la société civile par les droits de l'homme, etc. J'ai fait une sélection, malheureusement mon domaine d'intérêt était du côté économie, côté rencontrer les hommes d'affaires, faire sortir de ces sommets US-Africa qui étaient quand même basés plus sur l'économie plutôt qu'un dialogue inter-congolais ici à Washington. J'ai été bel et bien dans la ville et j'ai rencontré certaines personnalités politiques congolaises qui sont venues. Je dirais aussi simplement que bon, Dieu faisant ce qu'il fait, il a peut-être évité que je puisse avoir une photo avec des personnalités qui nécessairement n'étaient pas assez recommandables par rapport aux combattants, par rapport aux combats que j'ai toujours menés. Donc ça m'a éloigné. Je crois que ce qui est très important à noter, Jean-Louis, il faut que les gens arrêtent de s'illusionner. J'habite Washington, tous ces mondes-là sont venus à Washington et puis ils sont répartis. Donc vouloir dire que je suis les chouchous des Américains en vivant en Kinshasa ou que nous sommes venus parce que c'est nous qui sommes visibles. Donc les gens du NED, moi je les ai rencontrés avant les sommets, je les rencontre aussi après ces sommets. Ce sont des personnes que je connais avec lesquelles j'ai déjà discuté. Les gens qui étaient autour, qui ont piloté ces ateliers m'y connaissent, donc ils savaient que je suis ici à Washington. J'avais reçu l'invitation comme tout le monde, soyez rassurés que le travail que nous continuons à faire avec les Américains, ce travail continue et nous sommes les interlocutaires directs ici avant de penser que ceux qui sont au Congo sont pris beaucoup plus au sérieux que nous. Nous avons l'avantage de connaître la culture, la mentalité. Je dirais simplement soyez rassurés. Je suis dans la ligne de front dans ces combats pour amener les changements au Congo et je rappelle simplement que les titres du journal de CNN quand nous avons marché en 2012, c'était un groupe de Congolais qui lutte pour apporter un changement à partir de l'extérieur et nous faisons partie de ces leaders et les peuples congolais peuvent compter sur nous parce que ce changement va arriver. Merci. Ok, très bien, merci. maintenant deux questions encore. La première, opposition RDC, est-ce qu'il y a vraiment une opposition, une réopposition comme par exemple nous l'avons vu au Burkina Faso où ils ont une opposition qui ont un certain charisme et une tenue dans la rue sur le produit tandis que chez nous il me semble que c'est une danse, c'est un manège, on ne sait pas qui sortent, les gens sortent qui ont des passées sombres, des présents ténébreux, des avenirs obscurs ressortent et alors qu'est-ce que vous pensez de l'opposition à RDC pour le moment ? Il faut relativiser la situation de l'opposition en RDC et l'opposition au Burkina Faso. L'opposition à RDC par rapport au Burkina Faso, je donnerai les contrastes. Lorsque le peuple a pris la rue de Ouagadougou, le président Blaise Compaoré n'a pas sorti les chars ou le président Blaise Compaoré n'a pas sorti les chars ou les canons à eau pour disperser les manifestants ou tirer sur la foule comme nous avons vécu lorsque le peuple congolais a essayé de prendre la rue pour protester contre les résultats des élections de novembre 2011. Le peuple congolais, contrairement au Burkina Faso, la période où la dictature au Burkina faisait des assassinats ouvertes des opposants, c'est totalement l'opposé au Congo. Les opposants, je vais donner l'exemple de Diomindongala, c'est lui qui était à la tête de l'opposition comme un des futurs leaders puisqu'il a quand même contribué dans la campagne du président Etienne Tshisekedi et on l'a arrêté, il est en prison et la population n'a pas fait de soulèvement pour le sortir de là. On a aussi vécu pas mal d'assassinats politiques au niveau du Congo qui mettent le leader qui aurait pu se démarquer plutôt dans la zone de la peur qu'autre chose. Aujourd'hui, il y a un semblant d'opposition qui est en train d'essayer de prendre la rue, prendre le devant mais cette opposition est aussi tuyautée par des gens de la majorité présidentielle des agneaux qui se font passer pour des agneaux dans l'opposition. Donc cette opposition ne peut tourner avec une certaine efficacité parce qu'il s'agit dans le travail de mener les peuples à la victoire. Il y a aussi des partis secrètes qui ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui avec la structure de l'opposition que nous avons à Kinshasa. Donc la faiblesse de notre opposition à l'intérieur dit à l'insécurité et dit aux assassinats politiques que nous connaissons sur le terrain justifie un peu cette froideur ou ces manques d'ardeurs mais cela n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont en train de sortir qui sont en train de lever leur voix je n'ai pas cité leur nom ici mais en tout cas avec l'aide la sécurisation de leaders que nous sommes nous viendrons leur donner les coups de main dont ils ont besoin pour que nous puissions prendre nos responsabilités répondre à la demande de la population et nous sommes sûrs et certains qu'en travaillant ensemble avec les partis politiques qui sont sur le terrain nous arriverons à libérer notre population de la peur et pouvoir répondre à leurs aspirations de la manière dont nous les souhaiterons soit par les élections ou soit par les soulèvements populaires comme ça s'est passé au Burkina Faso Une sous-question Nous l'entendons souvent maintenant les médias extérieurs et qui cite M. Vital comme le chef de l'opposition congolaise Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est totalement utopique parce que aujourd'hui c'est comme si on profite simplement pour dire qu'il y a un vide les vides qui sont causés par l'IDPS on dira que la présidence de l'IDPS le président Etienne Tshisekedi ayant malheureusement les poids de l'âge la maladie c'est vide fait que au lieu qu'un des leaders interne de l'IDPS puisse émerger et celui qui aurait pu être désigné par le président Etienne Tshisekedi quelqu'un s'engouffre pour se faire passer pour les responsables de l'opposition ça ne se décrète pas ça ne se décrète pas et aujourd'hui quand on regarde celui qui tourne et qui va se faire passer pour les leaders de l'opposition ils sont conscients il est conscient qu'une partie de la population les rejette farouchement ils pensent que les Congolais ont oublié que c'est M. Vital Kamere qui était président du parlement depuis des années il s'est fait passer pour l'homme de la paix ou les pacificataires mais depuis qu'il était pacificataire en 2003 jusqu'en 2009 ou 2010 lorsqu'il a quitté le parlement nous avons eu des généraux rwandais qui ont été enrôlés dans l'armée congolaise je donnerai l'exemple du général kundabatuare le bosco tanganda tous ces gens ont commis des meurtres assez énormes qui constitueraient une trahison vis-à-vis des crimes de haute trahison vis-à-vis de notre pays et il faisait partie de cette équipe de personnes qui ont signé ces accords qui ont fait rentrer l'ennemi dans notre armée les gens qui ont travaillé qui ont participé à la désorganisation de l'armée nationale congolaise la désorganisation de nos services de renseignement la désorganisation de notre armée le peuple congolais sait très bien qu'un tel langage ne peut pas être tenu à l'intérieur du pays sans prendre des risques sur sa vie personnelle donc je crois sûr et certain que le peuple congolais savent qui va conduire l'opposition congolaise demain et nous faisons partie de leaders sur lesquels le peuple congolais compte et nous arriverons sur le terrain pour pouvoir l'éprouver bon maintenant une question avant votre mot de la fin, que nous espérons d'aller faire en Himala pour le mot de la fin. En matière de ce qu'on appelle ici aux Etats-Unis, c'est-à-dire que quand il y a un employé qui travaille pendant l'année, à la fin de l'année, son patron lui fait une évaluation de son travail qu'il a fait. Et si nous considérons que le peuple congolais est l'employeur et que notre gouvernement est employé, bon, quel genre de score nous pouvons donner au gouvernement en matière de sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures, le climat des affaires, enfin tout ce qui touche directement au bien-être du pays et au développement du pays. La performance review que vous avez citée, on appelle ça un bilan, un bilan que le gouvernement est appelé à faire, à rendre au peuple congolais. Et quand on regarde que le gouvernement, puisque nous n'avons pas de gouvernement, je parlerai du leadership de Joseph Kabila, il a démontré quand même qu'il a totalement échoué sur tous les plans. La situation sociale du pays est plus qu'est pire, puisque les gens meurent au Congo à une allure qui est indescriptible. Il n'y a pas d'eau potable, même dans les grandes villes, ne parlons pas de petites villes. L'électricité, on n'a pas d'électricité, même dans la ville de Kinshasa, la capitale, ne parlons pas de petites villes. L'armée est incapable de sécuriser la population. On voit encore la situation à Béni. Lui qui avait une armée qui aurait soi-disant gagné les M23, cette armée a disparu du jour au lendemain comme par enchantement. C'était pour montrer que, lorsque nous avons dit que la victoire de Fardessé était une victoire qui était commanditée de l'extérieur, c'est-à-dire que nous avons fait une pression au niveau de l'ONU, au niveau de la communauté internationale, pour qu'ils puissent mettre fin à la situation que les peuples congolais vivaient à l'est du pays. Aujourd'hui, ces militaires qui ont combattu le M23, ils n'ont qu'à reprendre les chemins pour ratisser les forêts de Béni et restabiliser les provinces du Kivu, du Maniema, nord et sud Kivu du Maniema, et surtout la population à l'est du pays. On voit des phénomènes comme les phénomènes de Koulouna qui sont en train de ressurgir. Donc c'est un échec sur tous les plans. Et on pourra dire qu'à quoi a servi le deuxième mandat de Joseph Kabila si c'est né à pratiquement rien. Et on peut se poser aussi la question à quoi ça sert de pouvoir laisser ces gouvernements en place pour aller jusqu'en 2016, c'est-à-dire encore accomplir 24 mois d'inactivité et continuer à être payé avec l'argent du Trésor public qui peut servir à changer la situation sociale des Congolais. Le président Kabila, son équipe, les parlements, tous ces acteurs pouvaient faire les bilans eux-mêmes et se rendre compte qu'ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas la capacité ni les compétences nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins du peuple congolais aujourd'hui. Ce qui va nous amener d'une manière inévitable à un soulèvement populaire qui peut arriver au niveau du Congo à tout moment. Le peuple congolais a déjà montré que ce n'est pas un peuple mou. La diaspora congolaise a démontré aussi de sa part que ces peuples qu'on juge incapables de se soulever à l'intérieur, ceux qui sont dans la diaspora ont montré leur capacité à Ottawa en bloquant l'autoroute, en brûlant des punaises sur les autoroutes canadiennes. Les peuples congolais, le monde a vu qu'aucune communauté n'a été capable de faire ce que les Congolais ont fait à Paris, sur les périphériques de Paris, en bloquant les périphériques, non seulement en bloquant les périphériques, mais en mettant le feu sur les voitures pour montrer leur niveau de colère. Et aussi, quand on revient sur l'avenir des chasses d'Elysée, c'est l'avenir la plus protégée au monde, les Congolais ont été capables de pouvoir l'immobiliser pour montrer leur coup de colère. Nous avons aussi remarqué que tous les déplacements du chef d'État de Joseph Kabila en Europe se font maintenant sous très forte escorte. Le peuple congolais s'élevé en Angleterre pour caillasser, jeter des cailloux sur les cortèges du président d'un autre pays, de M. Paul Kagame, le président du Rwanda. Son cortège a été attaqué par des Congolais en Angleterre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'investir en se disant que ce qui s'est passé au Burkina Faso ne pourra pas arriver à Kinshasa. Il faut plutôt prendre les devants, prendre les mesures adéquates pour éviter que cela ne puisse faire une explosion. Parce que lorsque le peuple congolais, les Kinois se sont levés, on a vu qu'ils sont capables de faire des dégâts beaucoup plus importants. Et nous n'en avons pas besoin, nous avons besoin de trouver un terrain d'attente. Les terrains d'attente peuvent être trouvés par la démission tout simplement du président Joseph Kabila aujourd'hui et qui pourrait désigner quelqu'un qui puisse organiser les élections dans un court délai. Ce qui permettra au Congo d'éviter, c'est d'ouvrir une période de transition et d'éviter au peuple congolais de connaître ce que nous avons connu au Burkina Faso et qui peut probablement arriver chez nous si rien n'est fait. Et le mot de la fin en 3 minutes. Merci Mingu Jean-Louis et merci Mingu dans le canal 5 sur 5 médias. Nous avons eu l'hélo et les alliés de sous-occasion. Nous avons vu que nous avons eu un téléspectateur sur le canal 5 sur 5. Et surtout, nous avons eu un téléspectateur sur le canal 5 sur 5. Nous avons eu un téléspectateur sur le canal 5 sur 5. Et l'eau de l'hélo, nous avons eu un téléspectateur sur le canal 5 sur 5. Et sur les milliers degroundsversons, nous avons eu un téléspectateur sur le canal 5 sur 5. Mais ça nous avons eu des tests à payer ce qu'il y a des choses qui sont donc insultantes en Caro Dasek. Et tout le monde nous avons eu un téléspectateur sur le canal 4 sur 6. Et tout le monde晶é à venir à New Zealand 4 sur 5. pour que les gens soient existés. Et puis, la préparation, il y a la direction de l'Oyo et Salama Jamen, même depuis la indépendance. Alors, il y a la direction de l'Oyo et Salake. Il y a la direction de l'Oyo et Salake. Il y a la formation qu'il faut. Il y a la paie en temps et en air. Il y a la salaire. Il y a bien où il y a la population. Il y a la possibilité de l'Oyo et Salake. Il y a la richesse de l'Oyo et de la réalité. La réalité est la richesse de l'Oyo. Il y a la possibilité de l'Oyo et de la maladie. Il y a la possibilité de l'Oyo et de la maladie. C'est l'Oyo et de la balcony. Il y a la possibilité de l'O KNOW пять et de la maladie. nabino bozaro kit samote manassé à l'oula azali kose préparé à koya dans pas longtemps toko pesabino adresse taux pour l'abîme au siège d'avancé mingi aminé n'est-ce qu'il n'a qu'un bokeh pour boire la place n'est ni bokeh koko betta porte pour narkoutan anabiso pour narkoutan anaba dirigeant ya inique bateau n'y a pas d'alina posé au sale l'école n'amoutema nabango na volonté bachina nombongo libo sote bazana place nabango otour ya nakati ya inique potosana besoin volonté eleka mingi toyebike tout travail mérite salaire travail n'yosé goza nalifuta nango mais bisobana mboka ya kongo nabababa nalibanda oba nakati to sangisama boko ponakolonga situation oyoto zalina nango na yango na tombe l'ibino pokwa to mo kolomola mou selon mouma obo zaikou la nanga zamba ben sabino a ben sapé république et démocratique ya kongo kim et à l'okati nabino et au katia bafa minabino merci et Sous-titrage ST' 501 ...